C'est une période plutôt tendue que vit le prince Harry en ce moment, arrivé à Londres pour le procès qu'il oppose aux médias britanniques, et notamment aux tabloïdes, qu'il accuse d'avoir piraté ses téléphones pour obtenir des informations, le fils de Charles III a été malmené par les avocats et certains journalistes à la barre. Heureusement, un membre de sa famille est là pour le soutenir. Sa vie privée est passée au crible. Depuis le début du procès qu'il a intenté au puissant groupe de presse britannique MGM, qui comprend notamment le Mirror, le prince Harry a accepté de répondre à toutes les questions de la cour, même les plus personnelles. Et notamment certaines à propos de sa première ex-petite amie sérieuse, Chelsea Davy, avec qui il est resté par intermittence de 2004 à 2010. Il faut dire que sa plainte porte sur cette période, le fils cadet de Charles III et de Diana est en effet persuadé que les journaux avaient piraté son téléphone à ce moment-là pour écouter ses messages et trouver des infos sur leur relation. Rien dit logique, donc, à ce qu'il livre les coulisses de cette histoire avec la jeune femme que beaucoup pensaient un jour devenir sa femme. Mais certains journalistes, notamment Amanda Plattel du Daily Mail, en ont fait une autre déduction, pour eux, si le prince a tant parlé de son ex, si est-il qu'il est encore obsédé par elle. Harry l'a mentionné 118 fois lors de son témoignage, et n'a parlé de Meghan au cas cinq reprises. Pas étonnant que Meghan ne soit pas venue, a-t-elle rajouté. Une théorie qui a fait sortir de ses gonds un membre de la famille du prince Harry, son suffureux oncle Charles Spencer, qui cesse d'exprimer sur Twitter. Si est-ce qui pathétique, a-t-il répondu à l'article. Vous n'avez aucune honte, et aucune crédibilité. Avant de rappeler que ce n'est pas la première fois que la sexagénaire se fait remarquer de la sorte, la dernière fois que j'ai entendu parler de vous, vous me calomniez, ce avec quoi votre employeur au Daily Mail était d'accord. Et maintenant on vous demande, par eux, de déformer des preuves juridiques importantes comme si c'était quelque chose de trivial. Une prise de position en soutien du prince Harry qui a dû lui faire chaud au cœur, depuis le début de ce procès, il est en effet très isolé. Si la famille royale, avec qui il est gravement brouillé depuis plusieurs mois après de très nombreuses accusations et révélations, n'a pas souhaité réagir ou le soutenir publiquement, sa femme Meghan n'a pas non plus fait preuve d'un grand soutien. Pour la troisième fois d'affilée, la jeune femme a en effet refusé de le suivre à Londres et est resté en Californie avec leurs enfants Archie, 4 ans, et Lily Bay, 2 ans. De quoi relancer les rumeurs de tension. De quoi relancer les rumeurs de tension. De quoi relancer les rumeurs de tension.